Musique Hello et bienvenue dans cette cinquième semaine de confinement. J'espère que vous allez bien, que vous tenez le coup. Hier j'ai pas vraiment vlogué comme vous pouvez le voir. J'ai tenté de me reposer principalement parce que j'en avais besoin. Ça faisait deux jours déjà que je mettais des vidéos en ligne et que je passais mon temps à éditer les vidéos que vous voyez sur ma chaîne deux fois par semaine. Donc je vous avouerai que c'est pas mal de boulot. Donc voilà j'ai l'impression que j'ai vraiment besoin de prendre un petit peu de temps off pour vraiment me reposer aussi. Parce que bon tant qu'on y est autant qu'on en profite et j'ai l'impression de pas lire autant que je voudrais. Donc j'essaye de ralentir un petit peu on va dire parce que j'en ai besoin. Donc du coup j'ai joué aux Sims aussi un petit peu. Ça vous l'avez vu, ça m'a fait du bien. Hier soir ma foi on a appris qu'on serait confiné jusqu'à minimum le 11 mai. Après on verra ce que ça va donner en termes de librairie. C'est vrai que les librairies n'ont pas été mentionnées mais bon je travaille quand même dans une très grosse librairie. Donc rassemblement de foule etc. Je sais pas, on va voir. On voit au jour le jour de toute façon c'est un petit peu difficile de se projeter, de faire des plans sur la comète un mois à l'avance. Donc on verra bien ce que ça va donner. Et sinon quoi d'autre ? Je continue ma lecture de Illuminae, donc le premier tome en VO. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Comme je vous l'avais dit dans le dernier vlog aussi, c'est un petit peu particulier sur certains points. Parce que parfois il y a des mots de vocabulaire qui sont assez complexes vu que c'est de la SF et que c'est en anglais. Mais sinon globalement c'est très intéressant. Et comme c'est sous format de document en fait, ça rend la lecture un peu plus ludique. Voilà. Cet après-midi je vais peut-être sortir faire des courses parce qu'il y en a besoin. Donc peut-être que je vous emmène avec moi. Voilà, ça va faire deux semaines que je suis pas sortie. Donc il est temps quand même. Eh, un rayon plein de papier toilette c'est incroyable ça. Bon, il y a aussi plein de mouchoirs, tout va bien. Bon, il y a donc un stock de farine spéciale pizza. Vu qu'apparemment c'est devenu la dernière heure. Il y a des pâtés du riz partout, 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 partout. C'est génial ça. Bon, par contre les oeufs, plus vraiment. Hello, j'espère que vous allez bien. Je poursuis ma lecture de Illuminae. Et oui, si je ne vous avais pas dit plus tôt, j'ai switché avec la version française. Parce que, en fait, ça devenait vraiment trop compliqué avec la version en anglais. C'est des documents. Et donc parfois ils parlent en nom de code. Et donc si vous comprenez pas un mot de vocabulaire technique, etc. Ça devient vraiment ardu. Et ce n'est pas le but. Parce qu'il y a quand même près de 700 pages. Donc voilà. Finalement, j'ai repris la version en français. J'ai comparé au passage la version française et anglaise. Il n'y a pas trop de différence. La traduction est relativement assez fidèle. Donc voilà. Mais bon, ce n'est pas pour ça que je reviens avec ce petit point. C'est parce que du coup, pendant ma lecture, oui, mon marque-page est une couverture de mouchoir. Passons. Pendant ma lecture, du coup, je suis en train de lire un truc. Et ça résonne incroyablement avec ce qu'on est en train de vivre. Globalement, bon, je ne vous spoil rien. On n'en est qu'à la page 100. Mais ils ont secouru un vaisseau extérieur. Et en fait, ils ont ramené des gens à bord. Et donc là, ils font... Mec, il y avait des épidémies qui se déclenchaient tous les deux jours à bord du Copernicus. Depuis l'évacuation de Kerenza, tu penses vraiment qu'aucun survivant n'est porteur. Alors on a peut-être laissé le virus pénétrer à bord de l'Alexander. Et ensuite, ils continuent, haussent les épaules. C'est quoi le problème ? C'est un virus ? Trois jours de médoc et c'est réglé ? Pendant tout le truc du Copernicus, Aiden a appelé ça un pathogène de classe Alpha Zéro. Et à voir la réaction de la hiérarchie, ça n'a pas l'air d'être un simple rhume. Donc bizarrement. Voilà, c'est pas drôle. Mais c'est horrible parce que dans ma vidéo des bouquins qui étaient un peu sur le thème de ce qu'on est en train de vivre, du coup, je n'avais pas mis Illuminae. Mais bon, ça reste un détail, j'imagine. Tout le bouquin n'est pas forcément dessus. Mais voilà, c'était un clin d'œil un peu spécial, un peu particulier. Salut ! Comment ça va bien aujourd'hui ? Eh bien moi, j'ai passé mon après-midi, littéralement toute mon après-midi, à éditer la vidéo qui sera en ligne pour demain sur la chaîne. Il s'agit d'une vidéo que j'avais en stock depuis fin 2019 parce que je ne vous l'avais jamais mis en ligne. Ne me demandez pas ni pourquoi, ni comment. Il s'avère que ça tombe bien parce que j'en avais pas d'autres et que j'avais pas eu le temps d'en retourner. C'est un unpopular opinion, book tag, c'est compliqué à dire. Bref, tout ce qui est opinions qui vont un petit peu à contre-courant de ce que la masse a décrété en matière de livres. Donc voilà, tous ces livres que j'ai aimés, que les gens n'ont pas aimés et inversement. Je n'hésite pas à mettre des petits pavés dans la mare parfois. Donc, bref, si vous l'avez toujours pas vu, comme d'habitude, hein, voilà, sur le petit côté. Et sinon, hier, j'ai continué à lire Illuminae et en fait, mais c'est encore pire que ce que je pensais, l'histoire de l'épidémie. Enfin, c'est vraiment un livre sur une épidémie, en fait. Mais personne ne me l'avait dit. Si j'avais su, je l'aurais mis dans mon autre vidéo sur les bouquins à lire, justement, sur le sujet de ce confinement. Et d'ailleurs, au passage, ça devient très gore à un moment, au point que je me suis fait peur toute seule, parce qu'il y a eu un bruit dans mon appart, alors que c'était assez silencieux pendant que j'étais en train de lire, et ça m'a fait vraiment sursauter. Donc voilà, c'est un très très bon livre, sinon franchement, je kiffe ma lecture, donc voilà. C'était le petit point du jour. Salut, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire de face-cam aujourd'hui, parce que je me sens ultra méga crevée. Ce n'était pas la grande forme aujourd'hui. Pour vous dire, j'ai pensé que j'allais faire la sieste, même cet après-midi, après déjeuner, et je me suis allongée, et en fait, j'ai repris Illuminae. Et je crois que j'ai dévoré au moins une centaine ou cent ou cent cinquante pages d'un coup. Pour vous dire, ceux qui me suivent depuis ces derniers temps, vous savez que c'est assez exceptionnel. J'étais à fond, j'étais vraiment à fond. J'étais tellement dans le bouquin, et dans l'histoire, et tout ça, qu'il y a eu un twist, et je n'ai pas pu réprimer. Donc voilà, pour vous dire. Je suis d'ailleurs arrivée au fameux moment où vous êtes obligée de prendre le bouquin et de le tourner, en fait, à 360 degrés, pour essayer de lire. J'essaye de vous retrouver ça. Déjà, là, ça commence, voilà, ici. Où vous voyez que vous avez des trucs à lire comme ça, en fait, au fur et à mesure. Donc vous faites comme ça avec votre livre. Donc c'est original. Ouais, à un moment, il y a un espèce de twist, mais vraiment insoupçonné. Vous dites, non, c'est pas possible. Voilà, donc j'accroche totalement. J'en suis un petit peu plus de la moitié. Et clairement, je ne vais pas le faire durer trop longtemps. Et je suis bien contente d'avoir les deux tomes suivants dans ma palle, qui sont juste ici. Je ne sais pas si je les lirai tout de suite après. Peut-être que je passerai à autre chose. Mais en tout cas, comme ça, ils sont là. Et ils pourront être dévorés très rapidement. Ou en tout cas, sans attendre trop longtemps. Voilà, voilà. Je vous remets le petit résumé, si jamais vous ne l'aviez pas lu jusqu'à présent. Et oui, effectivement, je vous confirme qu'il est bien question d'une grosse attaque bactériologique ou d'un virus qui est en train de se répandre comme jamais, malgré les mesures de confinement, malgré tous les trucs. Enfin, voilà. Si je l'avais lu avant de faire ma vidéo sur les conseils lecture qui sont appropriés par rapport à la période qu'on est en train de vivre, je l'aurais clairement mis dedans. Ben voilà, vous regardez ces vlogs, donc vous avez l'info. Voilà. Petit panda vous dit bonjour, au passage. Non mais sérieusement, qu'est-ce qu'ils foutent tous les uns sur les autres depuis tout à l'heure ? Genre sérieux ? Mais qu'est-ce que c'est que ces gens ? Non mais vraiment quoi ? Enfin, je suis choquée. Je ne sais pas. Et ça fait au moins 20 minutes qu'ils sont tous là, regroupés les uns sur les autres depuis tout à l'heure. Eh ben disons qu'on n'est pas prêts de sortir, les amis. On n'est vraiment pas prêts de sortir. On n'est vraiment pas prêts de sortir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hello ! J'espère que vous allez bien. Bon dimanche à vous, parce qu'on est dimanche. Comme vous avez pu voir, hier, ma foi, la journée n'a pas été très productive au niveau lecture. Mais elle a été productive autrement, puisque j'ai remis à jour des bons plans pour les lectures en confinement sur l'article de blog. Il y avait énormément de choses qui sont parues, et d'ailleurs c'était assez frustrant, parce que quand j'ai publié tout ce que j'avais à publier, et que j'ai enfin terminé et fermé mon ordinateur, bah pouf, sur mon flux Insta, sur le téléphone, je suis tombée sur d'autres trucs encore à ajouter. Donc il va peut-être falloir que je les mette aujourd'hui. Voilà. Toujours est-il que je suis toujours dans ma lecture de Illuminae, puisque du coup j'avais pas lu des masses. J'ai lu un petit peu hier, mais bon j'étais un peu fatiguée, donc du coup j'ai pas lu énormément. J'en suis un petit peu plus de la moitié, et c'est génial. J'aime beaucoup. C'est un melting pot de plein de trucs en fait. C'est du space opéra, c'est de la SF, en même temps il y a un truc d'épidémie à l'intérieur, c'est limite une espèce d'apocalypse zombie, un petit peu d'histoire d'amour aussi, quoi d'autre. Un combat spatial entre des vaisseaux, le tout avec un format totalement incroyable, puisque c'est une succession de documents, c'est pas du tout un format romancé comme on a l'habitude de lire. Donc vraiment j'aime énormément, et comme je vous le disais précédemment, heureusement que j'ai les tomes suivants dans ma balle, parce que je pense qu'ils feront pas long feu. Voilà. Puis comme vous pouvez voir derrière moi, de toute façon, je suis pas prête de manquer de lecture. On pourrait rester confinés 6 mois, que je pense que j'aurais de quoi faire. Voilà. Ah mais non, on va éviter de penser à 6 mois de confinement, je pense que c'est pas... Pour notre santé mentale, vaut peut-être pas. Non mais sérieusement, vous imaginez, on resterait confinés tout l'été, et on serait déconfinés au moment où l'hiver recommence. Non. Non, non, en fait, non. Bref, restons positifs, partons sur le 11 mai, même si je suis persuadée que ce sera après le 11 mai. Mais bon voilà ! Et oui, d'ailleurs, en plus de ça, vous pouvez voir qu'il y a encore des guirlandes qui sont accrochées là. Enfin bref, j'ai l'impression que c'est du grand n'importe quoi, ma vie. Oui, partons sur un petit débat intérieur que j'avais depuis quelques temps. Donc comme vous avez pu le constater, je suis revenue sur YouTube dès le début du confinement, full force, puisque je suis revenue à mon rythme de croisière classique d'il y a quelques années, à savoir deux vidéos par semaine. Mais à côté, j'ai aussi le blog, et à côté, je publie tous les jours sur Instagram également. J'en profite pour vous dire que si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, eh bien je vous remets toutes les infos ici, et vous pouvez cliquer au-dessus pour aller vous abonner directement. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram tous les jours, et je me suis aperçue que deux vidéos par semaine, mine de rien, c'était beaucoup de travail. Et j'ai un peu l'impression de fatiguer. Alors ça me fait super plaisir de discuter avec vous aussi régulièrement, et d'échanger avec vous. Vous m'avez dit aussi que vous appréciez énormément toutes ces petites vidéos pour vous changer les idées, et j'en suis ultra contente. Le problème, c'est que moi j'ai l'impression de passer mon temps à faire des vidéos, et derrière la caméra, ce que vous ne voyez pas, monter les vidéos, éditer les vidéos, qui me prennent un temps de fou. Donc je me suis dit que je pense que je vais ralentir un peu dans les prochaines semaines. Je vais ralentir à une vidéo par semaine, je pense. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais si tu mets tout le temps tes vlogs, il n'y aura que des vlogs. Alors je vais essayer du coup de faire une semaine sur deux un vlog, une semaine sur deux une vidéo face cam posée sur un sujet en particulier. Voilà, je ne suis pas encore sûre et certaine de moi, mais c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un petit moment, parce que je me dis que mine de rien, j'aurais bien aimé pouvoir lire plus aussi, parce que mon débit de lecture, ça dépend aussi de mon temps libre, et mon temps libre, c'est le temps que je ne passe pas à monter des vidéos. Donc voilà, j'espère que vous ne m'en voulez pas trop, mais comme je vous dis, une fois de plus, suivez-moi sur Instagram, parce que pour le coup, là sur Instagram, je suis là tous les jours, et pour le coup, ce sera un petit peu des vlogs au quotidien, et ne serait-ce que par les posts aussi que je mets en ligne. Voilà, donc, et bien ma foi, je vais clôturer ce vlog de la cinquième semaine de confinement ici, puisque je vais partir tout de suite pour éditer ça, et pour que vous l'ayez dès demain lundi, dans votre flux d'abonnement sur Youtube. J'espère que vous allez toujours bien, j'espère que vous supportez ce confinement, que ce n'est pas trop difficile pour vous, que vous êtes en bonne santé, c'est le principal, que les gens autour de vous aussi sont en bonne santé. Moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très très belles lectures, je vous souhaite de vous porter très 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 bien, et je vous fais de très très gros bisous, et je vous dis à très bientôt, je ne sais pas quand et sous quelle forme, mais en tout cas à très bientôt. Salut ! Musique 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 Musique